aujourd'hui je vais vous apprendre à faire cette petite animation tout simplement c'est le projet fini ici comme ça maintenant on va créer un nouveau fichier où on va développer ensemble donc je vais appeler sa animation animation youtube point html dans la première des choses que je vais faire tout simplement c'est de faire la structure de base d'une page html comme ça et ici je sais que j'aurai besoin du css donc je vais mettre le style ici et voilà à l'intérieur de mon html je vais tout simplement ajouter mais différentes lettres dives comme ça à l'intérieur je vais mettre tout simplement des spans la barille span avec la classe classe lettres comme ça parce que c'est des lettres d'une série à l'intérieur et là je vais insérer tout simplement chargement je vais essayer d'écrire chargement en fait donc donc je duplique ça halte majuscule et plaît d'en bas 10 je crois je dois dupliquer ça dix fois et voilà ici je mets un hache à j'espère que c'est bien écrit de toute façon c'est pas l'objectif de cette vidéo donc tous les toutes les lettres ont la classe lettres tout simplement voilà et là je vais m'occuper de mon body tout simplement pour pouvoir centrer parce que si j'en résistera comme ça contrôle s et je viens youtube animation youtube vous voyez à l'intérieur que le chargement s'écrit ici comme ça je vais essayer de centrer tout simplement premièrement je récupère le body que je vais mettre à padding 0 pour mettre tout en place padding à 0 margin margin 0 également maintenant je vais mettre à display flex display flex ensuite je vais mettre le justify contenant pour centrer horizontalement center ensuite je vais mettre les align items items que je met à centre également voici je crois que c'est bon ouais donc on va voir si c'est bien centré contrôle s je viens je réactualise non il ya quelque chose qui n'a pas marché oui j'ai oublié de me donner une hauteur à mon body tout simplement 100% de la hauteur comme ça 100% de la hauteur disponible et là c'est bien centré au milieu ok maintenant que c'est bien centré on va s'occuper de notre texte maintenant notre texte tous nos textes contiennent la classe lettres donc je récupère la classe lettres comme ça et première des choses que je vais faire tout simplement les mettre un fonds size bon ça pour augmenter la taille des caractères tout simplement que je vais mettre à 80 pixels voilà un coulo également je vais changer la couleur pour mettre à 48 48 j'ai un peu du noir flou voilà et ensuite je vais mettre l'air spacing donc je vais mettre 15 pixels voilà je crois que c'est bon donc j'en résistera on vient voir et là je crois que c'est bon pour l'écriture et maintenant on va animer maintenant pour avoir cet effet animation qu'on va mettre moi le nom de mon animation je vais l'appeler chargement ouais pour mettre n'importe quel nom ici et l'animation va durer combien de temps un point de seconde comme ça et quel type d'animation moi je vais utiliser les lignes linéa tout simplement et infinite pour ne pas que ça s'arrête voilà ça c'est l'animation que j'ai ajouté maintenant on va s'occuper tout simplement de notre animation maintenant avec les keyframes comme d'habitude keyframes et le nom de notre animation c'est chargement et voilà là maintenant à 0% on va juste ajouter pour les 0% à 0% on veut que la couleur change le color devient yellow voilà la couleur du texte devient un jaune et que maintenant le box shadow parce qu'on veut que si vous voyez bien dans le projet fini ici vous voyez que quand le le texte devient jaune il ya un flou qui est autour du texte comme ça donc pour mettre ça c'est le box à dos tout simplement les box shadow 0 0 10 pixels voilà et là si je viens ici j'y réactualise vous voyez mais pour le moment on n'a pas ajusté en fonction de chaque lettre tout simplement donc ça tout s'anime en même temps mais il reste maintenant à faire en sorte que l'animation des lettres se fasse de manière successive donc c'est ce qui va donner cet effet maintenant pour faire ça on va utiliser une propriété css qui s'appelle les nth child donc on va récupérer notre lettre nos lettres comme ça et deux points les nth child le premier élément qui aura la classe d'être comme ça donc c'est ça on a sélectionné donc on va faire le délai d'animation donc animation d'il est qu'on va mettre à 0.1 seconde voilà et je vais dupliquer ça juste pour les dix éléments parce qu'on a dix éléments ici donc alta majuscule et flèche d'en bas premier donc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 donc maintenant il reste à modifier tout simplement les délais donc je veux que pour les dixièmes je veux que les délais d'animation soit tout simplement une seconde et là c'est le dixième élément et là pour le neuvième le délai d'animation sera tout simplement 0.9 seconde et le troisième 3 le deuxième deux voilà et j'ai tout remplacer tout simplement le premier aura un délai d'animation de 0.1 et le deuxième 0.2 jusqu'au premier jusqu'au dixième qui aura une seconde tout simplement donc si j'enregistre ctrl s et que je reviens sur ma page maintenant maintenant vu que ça se passe ensemble donc vous voyez sous forme de comme débattement maintenant si j'irai actualise vous voyez que ça se passe simultanément maintenant et successivement et que voilà ça donne les vraiment très joli maintenant et c'est exactement la même chose que ici